Coucou les nail artistes, re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'avais envie, ben, de vous raconter des petites anecdotes, donc des petites histoires m'est arrivée dans le métier que je pratique. Donc, comme vous le savez, je suis esthéticienne depuis une vingtaine d'années et maintenant formatrice. Donc, si ça vous intéresse, restez avec moi, je vous promets de vous faire rire. Pour les âmes sensibles, ne restez pas jusqu'à la dernière histoire qui est assez, ben, dégueulasse, disons-le, là. C'est vraiment une histoire, donc, idéalement, essayez de pas manger pendant que vous écoutez cette vidéo. Donc, je vais commencer avec la première histoire. Je trouve que dans la vie, il faut savoir rire de soi-même. C'est quand même un peu... C'est pas tout le monde qui est capable de rire de soi-même, mais moi, il faut croire que j'y arrive. Donc, ma première anecdote, juste pour vous situer dans le temps, ça m'est arrivé, je dirais, au début de ma carrière, je devais avoir 17 ans. Donc, soyez indulgents dans les commentaires. Donc, l'histoire commence que j'ai 17 ans, je sors de l'école d'esthétique et, ben, je me cherche un travail. Il faut se rappeler que dans ces années-là, le journal existait encore et l'Internet, très peu, OK? Donc, je feuillette le journal de Montréal pour me trouver un emploi, puisque ça fait seulement que quelques mois que je suis sortie de l'école. Et puis, je tombe sur une annonce qui cherche un employé pour assistante dans un spa. Donc, je nommerai pas le nom du spa, c'est à Montréal, mais bon, c'est pas important dans l'histoire. Je sais même pas si ça existe encore. Bref, donc, je postule, j'appelle. Pas compliqué, il me demande pas mon CV. Je trouve ça un peu étrange, mais bon. Je me présente et lorsque je me présente, je trouve déjà que... Ben, faut pas oublier que j'ai 17 ans, je le rappelle. Donc, je suis un petit peu naïve. Je rentre dans le salon et puis je trouve ça bizarre. Là, vous allez voir le punch venir à 100 000 à l'heure. C'est clair que vous allez voir le punch venir. Mais bon, bref. Moi, je l'ai pas vu venir. C'est ça qui compte. C'est ça qui est aberrant, en fait, dans toute cette histoire-là. Donc, bref, je rentre. Et là, ben, les fenêtres sont bizarres. C'est comme noir partout. La lumière est tamisée. Donc, je trouve ça étrange. Bref, je rencontre le Big Boss qui me dit que, dans le fond, moi, je suis là pour m'occuper d'assister les personnes qui travaillent là, les mastothérapeutes et la réceptionniste. Donc, je dois faire du ménage, grosso modo, faire du lavage, nettoyer, préparer les salles avant que les clients arrivent. Donc, ben, c'est ma première journée. Et je vous dis tout de suite que c'est la seule que j'ai faite puisque j'ai su c'était quoi ce genre d'emploi-là. Donc, j'arrive là, moi, avec mon petit kit d'esthéticienne, tout en blanc. Et là, il me dit, non, non, il me dit, il faut que tu te changes. Il faut que tu aies quelque chose de plus beau et tout ça. Fait que je suis comme, OK, ben là, qu'est-ce que je mets? Fait qu'il me sort une genre de jupe avec un petit T-shirt noir. Bon, OK, je mets ce, cet uniforme-là. Et puis, je commence à faire le ménage. Je m'explique comment marche tout ça, la machine à laver et tout ça. On se rappelle, j'ai toujours 17 ans. Et puis, là, je commence à voir le monde qui rentre. C'est des clients. Des clients, mais pas de clientes, que des hommes. Ah, OK. Et là, je vois les filles qui sont pas en uniforme, qui sont, ben, sexy. Donc, là, je me dis, ben, voyons donc. Pour vrai, là, je viens d'un petit patelin, j'avais jamais entendu parler de ce genre de place-là. Donc, on se rappelle, j'ai toujours 17 ans. Et puis, je me mets à faire du lavage. Et là, je mets ma main dans quelque chose de très gluant pour faire le lavage. Donc, je continue ma journée. Donc, en arrivant chez moi, je compte la journée à mes parents. et ils finissent par me dire que, ouais, ben, tu retourneras plus là, travailler, ma belle. Non, on veut plus du travail là. Pour finalement comprendre que vous l'avez déjà tout deviné, c'était un salon de massage. Mais jamais dans l'annonce c'était mentionné. J'imagine que c'est comprenable. Mais jamais le monsieur me l'avait mentionné. T'sais, il parlait de clientes, il parlait de soins esthétiques. Donc, j'ai trouvé ça un petit peu ordinaire. Mais bref, c'était mon expérience dans les salons de massage. Érotique, bien sûr. Si vous n'avez pas compris encore. Ok, oui, j'avais mis ma main dans ces sens. Vous avez tout deviné. Donc, je vous avais dit que dans ces trois histoires-là, il ne fallait pas manger et il fallait avoir l'estomac solide. Donc, on est rendu à la deuxième anecdote. Si jamais vous avez des anecdotes croustillantes, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Peut-être que je ferai une partie 2 avec vos anecdotes. Donc, je trouve ça tout le temps drôle d'entendre un peu vos histoires crunchy. Donc, n'hésitez pas à me les envoyer. Je vous mets de toute façon tous mes réseaux dans la barre de description. Et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne et à liker la vidéo. Donc, c'est parti avec la deuxième. La deuxième anecdote, je ne sais pas si je devrais rire ou pleurer ou être en colère en fait puisque c'est une anecdote un peu particulière. Je me demandais si j'allais la compter. Mais bon, je vais vous la raconter pareil. Donc, à ce moment-là, j'avais mon propre salon. Ça fait quand même plusieurs années par contre. Et il faut savoir que mon salon est dans une petite ville. Donc, ce n'est pas Montréal. Et puis, il y avait juste devant mon salon, il y avait mon salon d'esthétique. Il y avait un arrêt d'autobus. Il y avait souvent des gens qui montaient et descendaient de l'autobus, bien sûr. Et ça arrivait quelques fois que des gens avaient envie d'aller à la salle de bain et arrêter dans le salon pour aller dans ma salle de bain. Donc, évidemment, la plupart du temps, on disait oui et on les laissait aller se soulager, comme on dit. Et puis là, c'était un début de journée. Donc, j'venais d'ouvrir le salon. Donc, il faut savoir que quand j'ouvrais le salon, je faisais le ménage un peu partout avant de commencer. Donc, c'est ça. J'ouvrais le salon le matin et moi, ma routine, c'était de tout faire le ménage. Surtout de la salle de bain. Donc, je faisais le lavabo, la toilette pour que tout soit propre quand les clients arrivent. Et on n'avait pas un distributeur de papier de toilette commercial. On avait juste comme à la maison, finalement. Donc, pour être certaine que les clientes ne manquent pas de papier de toilette quand ils vont à la salle de bain, je mettais une pyramide. Donc, trois rouleaux de papier de toilette en arrière de la toilette, sur le rebord. Donc, juste un, je ne trouvais pas ça cute. Donc, j'en mettais deux et un autre par-dessus pour faire un genre de pyramide. Donc, vous voyez un peu ce que je veux dire. Et là, la première personne qui se présente au salon, c'est une petite madame avec un imperméable vert. je m'en souviendrais toute ma vie. Et là, elle me dit « Oh, je reviens de l'autobus, je reviens de Montréal et je viens de descendre l'autobus, j'aurais besoin d'aller à la salle de bain. » Fait que je dis « Ben oui, pourquoi pas ? Allez-y, allez-y. » Fait qu'elle va aux salles de bain, elle fait ses affaires, elle ressort. Et là, j'ai une de mes employées qui rentre et qui, elle aussi, va à la salle de bain. Et là, elle me crie « Marianne, viens m'aider, j'ai plus de papier de toilette. » Je suis comme « Il n'y a plus de papier de toilette. » Comment ça, il n'y a plus de papier de toilette ? Je viens de le changer. « Check, il n'y en a rien. » « Ah, il y en a. » « Non, il n'y a plus de papier de toilette. » Fait que je suis comme « Ok, il n'y a plus de papier de toilette. » Donc, j'y en amène un, bien sûr. Pour, après ça, discuter avec mon employé et regarder. Et bien sûr, il n'y avait plus de papier de toilette. Je regarde s'il manque autre chose dans la salle de bain. Il ne semble rien manquer d'autre que mes trois rouleaux de papier de toilette prêtes à être utilisées. Donc, la pauvre petite madame est rentrée dans ma salle de bain. Elle a fait ses besoins et elle m'a volé trois rouleaux de papier de toilette et demi. Donc, c'est une anecdote que je trouve assez cocasse mais en même temps triste puisque qui dans la vie a besoin de voler trois papiers de toilette à moins que tu sois vraiment pauvre ou que tu aies une maladie qui est la kleptomanie, je crois, qui est de voler n'importe quoi, en fait. Donc, je n'ai jamais recroisé cette dame-là. Je ne sais pas si elle était pauvre. Je ne crois pas parce qu'elle était quand même bien habillée. Dites-nous dans les commentaires quelle est votre idée là-dessus. Vous pensez-vous que la madame était vraiment pauvre au point de me voler trois rouleaux de papier de toilette ou vous pensez qu'elle était plutôt kleptomane ou vous avez une autre piste peut-être que je n'ai pas pu deviner. Mais bref, c'était ma deuxième anecdote. Donc, maintenant, j'enchaîne avec la plus crunchy, la plus drôle et la plus dégueulasse. Donc, c'est ma troisième anecdote. Cette troisième anecdote-là, je vous situerais ça à peu près il y a une dizaine d'années aussi, dans le même salon que j'avais. Et j'avais plusieurs clientes fidèles et habituelles. Donc, vous savez un peu comment ça se passe dans le domaine de la pose d'ongles ou dans le domaine de l'esthétique. On finit par connecter avec ces gens-là et connaître leur vie et on papote, on parle et puis ça l'enchaîne finalement. Donc, j'ai une cliente habituelle. Je ne me souviens plus de son nom, mais j'imagine qu'elle ne voudrait pas que je n'aime son nom. Mais bref, c'est une cliente hyper le fun, hyper amusante où est-ce que j'ai plein de choses en commun avec elle. Donc, on discute tout le temps beaucoup et je fais tout le temps les mêmes soins, c'est-à-dire l'épilation de la chambre complète et du bikini. Donc, je ne fais pas le bikini intégral, je fais seulement que le bikini maillot standard. Donc, je l'épile, on jase, on jase, je regarde ce que je fais, bien sûr, mais je veux dire, je suis dans la conversation et tout. Et là, j'épile son maillot et je désinfecte, je mets la peau de bébé et en mettant la peau de bébé, quand je suis venue pour regarder l'épilation, dans le fond, d'appliquer la cire, je n'aperçois pas sa petite corde de tampon. Donc, les tampons, évidemment, ça a une petite corde et la petite corde sortait de la culotte. Donc, je ne l'ai pas vue, j'imagine à cause de la peau de bébé qui est aussi blanche. Donc, j'applique la cire et oui, vous l'avez deviné, j'applique ma bandelette de cire et je tire. Et là, tout est venu d'un seul coup. Donc, vous imaginez un peu. Oui, le tampon est arraché avec ma bande de cire et pour vrai, c'était comme une scène de crime. Ma salle d'esthétique était rendue comme une scène de crime. Il y avait du sang partout parce que lorsqu'on arrache une bande de cire, bien sûr, on y va avec vigueur. Donc, j'ai arraché la bande et j'avais du sang partout sur moi, partout sur les murs, il y en avait même sur le plafond. Donc, évidemment, on est parti à rire, d'un rire un peu nerveux, je dirais, les deux. Et après ça, je me suis mis à nettoyer ça et oui, c'était vraiment une scène de crime. Donc, c'était ma troisième anecdote. J'espère que vous n'étiez pas en train de manger. Donc, voilà mes trois anecdotes. Je ne sais pas si je vais faire une autre vidéo sur ça. Je vais voir si ça vous plaît ou pas. Donc, si jamais vous avez des idées crunchy, des histoires crunchy que vous avez vécues en étant esthéticienne ou technicienne en pose d'ongles, racontez-les-moi. J'ai vraiment hâte de vous lire et puis, bien, on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Bonne semaine! Sous-titrage ST' 501